7 proverbes, thèmes, faim 1. Qui ne veut avoir faim ne demeure trop longtemps sur son banc. Proverbe breton Ce proverbe breton signifie qu'il est important de ne pas rester trop longtemps inactif ou passif si l'on veut éviter d'avoir faim. En d'autres termes, il suggère que pour éviter la faim, il faut agir et se mettre en mouvement, plutôt que de rester immobile et attendre que les choses se fassent toutes seules. Cela met en avant l'idée que l'action et l'effort sont nécessaires pour satisfaire nos besoins fondamentaux. 2. La gouinfrerie tue plus d'hommes que la faim Proverbe béarnais Ce proverbe béarnais, la gouinfrerie tue plus d'hommes que la faim, met en avant l'idée que l'excès de nourriture et le fait de manger de manière excessive peuvent être plus dangereux pour la santé que le manque de nourriture. En d'autres termes, il souligne les risques pour la santé associés à la surconsommation et à l'excès de nourriture, mettant en garde contre les conséquences néfastes d'une alimentation déséquilibrée et excessive. 3. Qui a les dents bien longues a bien faim Proverbe français Ce proverbe français signifie que les personnes qui ont de grands appétits ou qui sont très ambitieuses auront souvent faim de réussite ou de pouvoir. En d'autres termes, ceux qui ont de grands désirs ou des objectifs importants doivent travailler dur pour les réaliser, car leur ambition est grande comme leur appétit. Cela souligne l'idée que pour obtenir ce que l'on veut vraiment, il faut être prêt à mettre beaucoup d'efforts et de détermination. 4. L'homme qui dort pendant le printemps et l'automne aura faim toute l'année Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que si une personne manque les périodes propices pour travailler et se préparer, elle risque de souffrir des conséquences tout au long de l'année. En d'autres termes, si quelqu'un ne profite pas des saisons favorables pour semer et récolter, il pourrait se retrouver dans le besoin plus tard. Cela souligne l'importance de saisir les opportunités qui se présentent et de ne pas remettre à plus tard ce qui peut être fait maintenant. 5. Entre la faux et la faucille, la faim du laboureur tourmente la famille Proverbe français Ce proverbe français signifie que la faim est une réalité difficile à affronter pour les agriculteurs et leurs familles. Il met en évidence le fait que les travailleurs des champs doivent faire face à la faim et à la difficulté de subvenir à leurs besoins, malgré leur dur labeur avec des outils comme la faux et la faucille. La faim est un problème qui tourmente les familles des agriculteurs, même lorsqu'ils travaillent ardemment pour cultiver la terre. 6. Jamais un mendiant n'est mort de faim Proverbe allemand Ce proverbe allemand, « Jamais un mendiant n'est mort de faim », signifie qu'une personne qui mendie ou qui est dans le besoin trouvera toujours un moyen de se nourrir ou d'obtenir de l'aide pour survivre. En d'autres termes, même dans les situations les plus difficiles, il y aura toujours une solution pour satisfaire ces besoins essentiels. Cela met en avant la capacité de l'être humain à trouver des ressources et des solutions, même dans les moments les plus précaires. 7. Travailler et avoir faim, autant rester assis et avoir faim Proverbe grec Ce proverbe grec signifie qu'il est inutile de travailler dur et de souffrir de la faim, car cela revient au même que de rester assis sans rien faire et avoir faim. En d'autres termes, il souligne l'idée que parfois, le travail acharné ne garantit pas nécessairement une récompense suffisante pour les efforts fournis. Cela invite à réfléchir sur l'importance de l'efficacité et de la productivité dans nos actions, afin de ne pas gaspiller nos énergies inutilement. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !